Franck Lepage, vous avez publié, je l'ai dit, un texte intitulé « Covid-19, l'ami des dominants ». Alors en quoi est-ce que ce virus, en quoi est-il l'ami des dominants ? Parce que nous sommes entrés depuis les années 80 dans une phase d'accélération du capitalisme qui est littéralement entrée en roue libre. À partir du moment où il n'a plus en face de lui de modèle alternatif, avec l'écroulement des modèles communistes, le capitalisme n'a plus eu d'opposants. On est rentrés donc dans une phase extrêmement inquiétante pour les gens. Et on le voit dans la façon, par exemple, extrêmement… Comment je dirais ? Le gouvernement de Macron, par exemple… Mais encore une fois, Macron n'est pas en cause. Avant lui, c'était Hollande, et avant lui, c'était Sarkozy, avant lui, etc. Macron n'est que l'exécutant d'une politique qui s'est mise en place dans les années 80, qu'on appelle le néolibéralisme, enfin bref, cette espèce de capitalisme en roue libre. Ce capitalisme ne peut plus générer des profits comme il le faisait jusqu'à maintenant, jusqu'à dans les années 80, à savoir avec des marchandises qu'on fabrique et qu'on vend. Le capitalisme, je rappelle, est la seule forme connue où les crises sont des crises de surproduction. Une crise au Moyen-Âge, c'est parce qu'il manque quelque chose, on va crever de faim. Le capitalisme est une crise, génère des crises de surproduction. Les voitures de 2018 ne sont toujours pas vendues. C'est pour ça que vous pouvez les avoir pour pas cher aujourd'hui. Et ce qui nous arrive là, c'est une nouvelle crise de surproduction, c'est-à-dire qu'on va effacer, on va mettre un million de chômeurs à la rue, on va fermer des petites entreprises, on va couler des artisans, on va regrouper des banques, comme ça s'est passé en 2008, comme ça s'est passé chaque fois qu'il y a eu une crise. On est en train d'avoir ça ici. Pourquoi est-ce qu'on a écrit « Covid-19, l'ami des dominants » ? Mais pour une raison assez simple, c'est que cette crise permet en grandeur nature de réaliser un certain nombre de tests qui étaient rêvés et réclamés par les dominants, par le patronat depuis les années 80, mais qui ne pouvaient pas mettre en œuvre, sauf à mettre tout le monde dans la rue. Là, il y a un prétexte extraordinaire. Il y a un prétexte pour bousiller le droit du travail. Il y a un prétexte pour envoyer tout le monde à la maison étudier. Ça, c'est le rêve de l'OCDE. Bref, il y a un prétexte pour transformer en marchandises des services publics, c'est-à-dire des choses qui, jusqu'à maintenant, échappaient à la marchandise. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou est-ce que j'ai besoin de préciser ? Parce que ce n'est pas forcément facile à comprendre. Oui, oui. Non, non, on comprend. On comprend la marchandisation de ce qui était gratuit, ou en tout cas de ce qui était mutualisé jusqu'à présent. Il ne faudrait pas le premier à le dire. Non, parce qu'il faut trouver de nouveaux marchés pour générer de nouveaux profits. C'est-à-dire qu'une fois qu'une clé USB, qui est un petit miracle de technologie, est vendue moins cher qu'un kilo de pommes de terre, la marchandise, Marx, le vieux barbu, avait déjà expliqué ça il y a longtemps, je veux dire, la baisse tendancielle du taux de profit, selon Marx, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les marchandises génèrent de moins en moins de profits. Donc, il faut trouver des nouveaux marchés, il faut trouver des nouvelles façons de générer des profits. Une de ces nouvelles façons, mais ce n'est pas la seule, une de ces nouvelles façons, c'est de générer des nouveaux marchés. Et c'est notamment de mettre la main sur des choses qui jusqu'à maintenant étaient des services publics. En particulier, par exemple, le service public de la santé, mais on pourrait parler, si on a le temps aussi, du service public de l'éducation, dont on est en train de faire une expérimentation magnifique de ce que réclame l'OCDE depuis un moment, pour créer un marché éducatif. On supprime les profs, on met tout le monde chez soi, on fait du e-learning, etc. Donc, on est en train d'expérimenter ça en direct. Et sur les politiques de santé, cette crise tombe à pique. Vous ne faites quand même pas partie de ceux qui pensent qu'on l'a provoqué, cette crise sanitaire. Non, 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 pas du tout, non, 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 non. Ça, c'est ce qu'on appelle les complotistes. Le problème du complotiste, c'est qu'il va chercher des individus responsables. Nous, on fait de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on cherche l'explication des systèmes. Par définition, le complotiste ne raisonne pas en termes de système. Il va dire, c'est la CIA, c'est je ne sais pas qui. Enfin, je veux dire, il va accuser des gens, etc. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en termes de système.